Mon lit vient de trembler à cause du tonnerre, tout va bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, conseils. Vous êtes super nombreuses et nombreux à me demander comment est-ce que je fais pour ne pas avoir beaucoup de boutons ou comment est-ce que je fais pour que ma peau soit comme elle est. Du coup je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo pour vous partager mes meilleurs conseils. Déjà il faut savoir que tout le monde a une peau différente. Moi j'ai pas du tout une peau à tendance ethnique parce que ma maman n'avait pas d'acné, ma grand-mère n'avait pas d'acné, mais c'est pas de la famille et donc c'est quelque chose que j'ai de la chance de ne pas du tout avoir. Voilà, l'acné pour moi c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais eu et qu'avec un peu de chance, je touche du poids, je n'aurai jamais. Mais aujourd'hui je viens pour vous partager mes conseils les plus simples pour éviter les boutons et les imperfections. Bon la première chose, ça je pense qu'on vous l'a répété des milliers de fois, mais évitez le maquillage sur la peau, il n'y a rien de pire. Le maquillage ça vient vous boucher les pores de la peau et votre peau ne peut pas respirer. Son seul moyen de se défendre c'est de faire des boutons. Donc si vous commencez, vous vous maquillez, vous n'avez pas de boutons et au bout d'un moment vous avez des boutons qui arrivent, donc pour les cacher vous voulez encore plus vous maquiller, c'est pas le bon moyen. Arrêtez le maquillage, ne mettez rien sur votre peau pendant quelques temps, si possible jamais. Mais le maquillage sincèrement il n'y a rien de pire. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'ai rarement des boutons, c'est à dire que je ne me mets littéralement que du mascara et parfois de denticernes quand j'ai pas beaucoup dormi. Mais sinon je ne mets jamais de fond de teint, je ne mets jamais rien sur ma peau. Mon deuxième conseil c'est de ne pas se toucher le visage avec les mains sales. Ça je pense que ça part d'une certaine logique d'hygiène, mais quand même ça peut être un réflexe des fois de se faire comme ça ou faire des trucs tout bêtes quoi. Et en réalité comme ça va vous salir la peau, ça va vous mettre des petites bactéries dessus comme ça là, et bah du coup ça va vous salir le visage et ça va rendre votre peau un peu plus propice aux boutons et aux imperfections en gros. Mais bon ça c'est juste de l'hygiène basique. Mon troisième conseil qui va un petit peu avec le deuxième c'est de se laver le visage. Je vous dis pas de vous laver le visage avec le savon avec lequel vous vous lavez le corps, parce que clairement le visage c'est une zone un peu plus sensible qu'il faut traiter un petit peu mieux. Du coup il faut vous laver le visage avec un soin pour le visage en gros. Moi j'essaie que ça doit faire peut-être trois ans que je me lave le visage quotidiennement pour enlever de un les restes de mascara si on utilise des maquillants, et de deux pour voilà me nettoyer le visage et avoir le moins de saleté dessus en gros. Donc ça fait un petit moment que j'utilise maintenant le Hydro Boost de chez Hydrogena. Hydrogena ? C'est Neutrogena ? Voici pourquoi je ne serai jamais youtubeuse bataille. Bref donc j'utilise en ce moment le Hydro Boost de chez Neutrogena. J'ai utilisé pendant super longtemps celui de chez Aven, celui de chez Aven qui était super, mais en fait je vais juste chez Carrefour, je prends le premier qui me passe sous la main et je me lave le visage avec. Donc voilà lui il est pour les peaux tout ce qui est normal quoi, pas trop grasse, pas trop sèche, pas acné ni rien. Mais en gros ça permet juste de vous nettoyer le visage un peu plus en profondeur que si vous étiez qu'avec de l'eau. Et en plus comme je me démaquille aussi avec ça, je pense pas que ce soit fait pour ça. Alors c'est pas vraiment fait pour ça mais je préfère ça plutôt que d'utiliser du démaquillant et que ça me brûle les yeux parce que j'ai les yeux très sensibles. Donc ça, ça m'évite de me brûler les yeux avec du démaquillant. Donc moi franchement ça je suis adepte depuis au moins 3 ans et c'est juste génial. Je ne le fais qu'une fois par jour, pas besoin de le faire matin et soir machin. Parce qu'à force de vous attaquer le visage avec vos mains comme ça là, bah la peau elle va se sentir attaquée donc elle va faire des boutons pour se défendre en gros. Donc évitez de le faire trop souvent, moi je le fais tous les soirs ou quand je me maquille pas je le fais pas. Et franchement voilà c'est génial et c'est un petit truc mais ça marche bien. Quatrième conseil c'est de ne pas abuser de tout ce qui est crème et soins. Moi je sais que la crème j'en mets peut-être une fois par mois de la crème hydratante, je pense qu'on est censé en mettre plus. Donc voilà je le fais une fois ou deux fois par mois mais j'en abuse pas du tout. Pour tout ce qui est crème, appliquez au maximum des choses naturelles sur votre peau. Dites-vous bien qu'en fait la peau elle va se nourrir. Donc tout ce que vous mettez sur le visage, vous êtes censé pouvoir le manger. Clairement je le respecte pas du tout cette règle mais je vous le dis parce qu'on me l'a souvent dit. Tout ce qui est gommage, faites vraiment attention, n'en faites pas plus d'un par semaine. Parce que ça vous abîme la peau à force et c'est pas bon. Il faut quand même laisser à la peau le temps de se régénérer etc. Donc un gommage c'est bien, c'est super, j'en fais au moins une fois par semaine. Mais n'en faites pas plus. Et surtout les gommages, prenez bien les gommages visage parce que les grains sont plus petits que ceux pour le corps. Mon cinquième conseil c'est de faire du sport parce que faire du sport ça fait transpirer. Oui je sais c'est super glamour. Mais en gros en transpirant ça va vous ouvrir les pores de la peau et ça va éliminer les toxines. Donc en gros ça va éliminer un petit peu tout ce qui est plus imperfections etc. Donc plus vous faites du sport, plus vous aurez une jolie peau. Mes prochains conseils c'est de bien manger et de bien boire. Ça c'est vraiment une des choses les plus importantes dans la vie. C'est de manger correctement et le plus sainement possible. Je vous dis pas de manger des graines comme des oiseaux mais évitez au maximum tout ce qui est McDo machin où vous savez pas vraiment ce que vous mangez parce qu'il n'y a rien de pire pour votre corps et du coup pour votre peau. Buvez assez d'eau, buvez au moins un à deux litres par jour. Ça je le faisais énormément à la rentrée scolaire. Maintenant j'y pense plus du tout mais j'ai remarqué quand même une grosse différence. Parce que plus vous allez boire, plus ça va vous hydrater, moins votre peau elle aura besoin de se défendre et de faire des petits boutons. Mon dernier conseil c'est de dormir assez. Ah ouais le sommeil c'est important même si je pense qu'on n'est pas beaucoup à respecter notre nombre d'heures de sommeil. Il me semble que vers 15-16 ans il faut 10 heures de sommeil. Moi j'ai l'impression que j'en ai besoin de 20 par nuit. Mais en général j'en dors pas beaucoup plus que de 7. Donc respectez au maximum vos heures de sommeil pour pouvoir de 1 ne pas vous endormir en cours et être endormi H24 et fatigué H24. Et de 2 ça va vraiment vous aider à avoir une plus belle peau. Donc voilà c'est un peu tout pour tout ce qui est conseil. Je voulais juste faire en gros un résumé. C'est que le moins égale le mieux. Sauf du sommeil et de la nourriture parce que ça vous en aurez jamais assez. Moins vous touchez votre peau, moins vous faites des choses sur votre peau comme maquillage, soins etc. Le mieux votre peau va se porter. En gros ça c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à venir me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus active. Sur ce je vous embrasse très très fort et je vous dis à une prochaine vidéo.